Je suis organisatrice bénévole du festival Yawang depuis 15 ans. En parallèle, dans mon activité professionnelle, je suis gérante d'une entreprise qui pose des affiches pour l'événementiel sur toute la Bretagne. À partir du début mars, j'ai pris beaucoup émotionnellement avec l'annulation de tous les festivals, à la fois côté client et à la fois des amis proches avec qui on avait déjà échangé autour du festival Yawang. C'était assez compliqué à accepter puisque j'avais cette alternance entre mon côté bénévole et mes clients qui s'arrêtaient. Du coup, il a fallu que je me cale dans cette nouvelle vie. J'ai été confinée à la maison, à la campagne, donc j'avais plutôt la belle vie. Mais tout du long, il a fallu se réinventer à la fois côté professionnel et côté bénévole. J'ai essayé de préparer novembre 2020 sans trop savoir. Je gardais toujours l'espoir, moi, donc j'étais dans la négociation pour essayer de préparer Yawang 2020 sur une version très proche de ce qu'on connaît avec cette liesse à la fois avec les bénévoles et le public puisqu'on est 8 000 personnes. Et puis, le conseil d'administration, en sortant de confinement, a pris la décision d'annuler trop tôt pour moi de transformer ça en petite saison culturelle. N'adhérant pas à cette prise de décision, j'ai fait le choix de me retirer et de prendre du recul parce que cette accumulation d'émotions entre mon bénévolat et mon entreprise a fait qu'à un moment, j'étais arrivée à saturation. Pour pouvoir prendre des décisions, il faut connaître les différents tenants et aboutissants. Ce sera peut-être ce que je vais continuer à travailler au sein de la Bretagne avec tous les interlocuteurs. Je voudrais qu'on travaille sur des thématiques, que chacun apprenne la thématique de l'autre pour qu'ensemble, on puisse définir une sorte de ligne de conduite pour relever notre pays et surtout la Bretagne de cette crise qui a des répercussions sur tout le monde, que ce soit au niveau social, au niveau économique, financier. Il faut qu'on arrive à continuer à travailler dans ce sens-là pour se projeter réellement sur une feuille de route de l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501